Pour en revenir au langage lui-même, il y a d'abord ce qu'on appelle une dimension apodictique dans le langage, c'est-à-dire quelque chose de démonstratif. Pour Aristote, ça c'est du côté de la décision du sens. Une phrase doit être univoque, avoir un sens précis, une même phrase ne peut pas dire « il fait nuit et il fait jour ». Donc c'est ce qu'on appelle la décision du sens et c'est un discours, c'est une parole, une dimension, disons, qu'on appelle apodictique. Et ça, ça suppose qu'on dit ce qui est, EST du verbe être, ce qui est là et que la parole permet de faire apparaître une réalité qui serait déjà là. Platon ne dit rien de très très différent. On est dans ces courants-là qui sont des courants de l'ontologie, c'est-à-dire qui posent l'être comme quelque chose que le langage ensuite va venir découvrir et faire apparaître. L'autre dimension, c'est celle que les sophistes utilisent et développent, c'est celle de l'épidéixis. Alors il y avait la dimension apodictique et l'épidéixis, c'est au contraire cette dimension du langage qui va opérer après coup. Donc ça construit, on considère que le langage, ça construit une réalité qui n'était pas là avant. Donc ça change tout en fait. Et là, il s'agit de la dimension performative, il s'agit de la dimension performante du langage, ce que Barbara Cassin va appeler la troisième dimension du langage. Alors on arrive ici à la question de l'équivoque, qui va quand même bien nous occuper ensuite, car c'est le cœur de la pratique même de l'analyse. Et toute cette rhétorique sophistique, en fait, permet non pas de passer de l'être à un discours, à un dire sur cet être, mais bien au contraire du dire, du fait de dire, de l'énonciation, de dire à un effet sur le réel, sur la réalité. Et ça, ça s'appelle, d'après Barbara Cassin, la logologie, c'est-à-dire la science du logos, logologie. Et c'est Novelis, je crois que c'est fin 19e, enfin bon, je ne suis pas très sûre de la date, c'est Novelis qui a introduit ce terme de logologie, que reprend Barbara Cassin, qui s'en revendique dans tout son travail et sa pratique. Donc, on voit bien aussi, en fin de cure, que la question du temps, voire de la mort, n'est plus la même. Il y a bien quelque chose qui, du simple fait de la parole, a bougé, a changé. Alors, cette performance, oui, cette performance, cet acte de langage qu'accomplit le sophiste, selon la pratique sophistique, c'est très bien, on voit bien comment ça fonctionne, mais ça ne suffit pas. En fait, on peut se demander en quoi cette dimension épidéictique, cette espèce de performativité, de capacité à faire de la performance, à agir, qu'en dire c'est faire, c'est-à-dire à produire vraiment un acte, on peut se demander si ça reste un tour de passe-passe, en quelque sorte, ou si effectivement, disons que le sophiste, ça serait celui qui fait le tour de passe-passe, qui se sert effectivement de cette dimension un peu performative en changeant de registre, par exemple, entre énonciation et énoncé, il propose son tour de passe-passe, mais sans bien savoir ce qu'il se passe. Il joue aussi sur la séduction, bien sûr, sur la persuasion, mais pas seulement. Donc, la question est de savoir un petit peu quel est l'opérateur logique de tout ça, comment ça marche, comment ça opère. Alors, on sait qu'il y a toujours eu, dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu des postures d'écoute comme ça, un peu singulières, il y a toujours eu le savoir que le langage, ça pouvait soigner, que de parler, ça pouvait soigner. On savait, un sage occupait cette place, un fou du village parfois, il y a des chamanes, la pitié, il y a Delphes, etc., et les sophistes, bien sûr. Donc, on retrouve dans toutes les civilisations, si on cherche un peu, cette connaissance et cette pratique basée sur le langage, parce qu'on sait que ça soigne, que ça peut soigner. Donc, la sophistique tient bien compte de ce registre de l'énonciation et elle en joue à la différence de l'ontologie qui, elle, la science de l'être, on va dire, dans la philosophie, ne veut rien en savoir, jamais. La sophistique prend en compte, à son compte, la dimension de l'énonciation, du dire, et ne s'intéresse pas seulement au dit, au signifié, au S2, à tout ce savoir-là. Elle s'intéresse donc à la façon dont c'est dit. Alors, on peut faire une petite référence à Gorgias, avec son traité du non-être, qui montre bien que l'ontologie ne tient en fait sa position et n'occupe toute la scène déjà à l'époque, que parce qu'elle oublie, non pas l'être, elle pose bien l'être avec un grand E, mais elle oublie la dimension, elle oublie qu'elle est elle-même un discours sur l'être. Donc, Gorgias, dans son célèbre traité du non-être, montre un petit peu cela. Et c'est la raison pour laquelle Platon va le démolir complètement dans son célèbre discours sur les sophistes et sur Gorgias. Alors, on peut dire que le sophiste n'est pas un devin, parce qu'il ne découvre pas un savoir qui préexisterait, comme Platon, qui serait déjà écrit, et qu'il s'agirait seulement de révéler, en quelque sorte, qu'il serait lisible, comme un interprète pourrait le faire, par exemple. Le sophiste, en fait, peut écouter, ce n'est pas un devin pour cette raison, mais il peut écouter comme un thérapeute, parce qu'il va s'appuyer sur l'existence même du dire, dont il sait quand même quelque chose, et il va ainsi induire un nouvel état. Barbara Cassin appelle ça un effet monde. Et c'est cela qui va donner une nouvelle vision du monde, un nouveau savoir qui va être lisible, mais uniquement dans l'après-coup. Alors, on peut se demander si ce n'est pas simplement un fumiste qui en fume son interlocuteur. Mais ce qui est intéressant, et si j'ai insisté ainsi sur cette partie-là, c'est parce qu'à ce point-là, on voit bien que la pratique sophistique et la pratique lacanienne, la thèse de Lacan, ne font qu'un. Lacan, à ce moment-là, au début, ne fait rien d'autre que de mettre en valeur, de reprendre cette dimension de l'énonciation, qui, en général, reste toujours oubliée, entre autres dans les discours de la philosophie classique. Donc, le sophiste est celui qui l'avait fait en premier, qui avait essayé de tenir compte de cette dimension du discours, cette dimension de l'épidéxis, c'est-à-dire de la dimension de la parole qui échappe en général, ou dont on ne va pas tenir compte. Alors, voilà un peu pourquoi cette épidéxis est si intéressante, par rapport... Alors, le discours sophistique et la psychanalyse ne font qu'un à cet endroit-là, et c'est le côté performatif du langage que j'avais évoqué, effectivement, performatif au sens d'Austin, « Quand dire, c'est faire ». Tous les actes de langage, Austin, c'est dans les années 60, je crois, c'est en anglais, et ça a été traduit ensuite en français, « Quand dire, c'est faire », c'est-à-dire tous les actes de langage, il répertorie énormément de choses, et puis il essaye de classer, de faire des catégories pour montrer ce qui fait vraiment acte de langage, c'est-à-dire le fait qu'une parole, un discours, ait un effet écrit du réel, en quelque sorte, induise un nouveau savoir sur le réel, qui ne serait pas préexistant, et à découvrir, simplement. Alors, pourquoi Lacan s'intéresse à ce point au sophiste ? C'est la question un petit peu que je m'étais posée à l'époque, grâce à Barbara Cassin, je m'étais dit, mais oui, qu'est-ce qu'il va chercher du côté des sophistes ? Pour moi, les sophistes, c'était des vilains, c'était des... Dans la tradition du lycée, de l'éducation en France, les sophistes, je n'ai pas fait beaucoup de philosophie, mais c'était plutôt des gens qui avaient de faux raisonnements, qui fonctionnaient de travers, soit pour obtenir de l'argent, comme des commerçants, par exemple, pour te tromper, soit des gens qui avaient un raisonnement faussé, qui étaient... Un faux raisonnement, voilà. Donc, qui étaient plutôt des gens à bannir, à ne pas suivre. Et grâce à Barbara Cassin, j'ai mieux réalisé à quel point, effectivement, le discours des sophistes à l'époque est tout à fait passionnant, et tout à fait intéressant, et a été ensuite dévalorisé, disons, par la suite. Alors, Lacan s'intéresse donc beaucoup, c'est, à mon avis, le premier tournant remarquable de tout son parcours à Lacan, au regard de la question qui nous occupe aujourd'hui, le savoir du psychanalyste. C'est une première étape très importante, c'est... Comment dire ? C'est du côté des sophistes, en 1965, avec les problèmes cruciaux, comme je le disais. Alors, je me suis intéressée, j'ai regardé l'ensemble intégral de l'œuvre de Lacan, étape par étape, année par année, pour essayer de repérer toutes les fois où il s'intéresse aux sophistes, et à quel moment de son œuvre, et de sa vie, de son histoire, il s'y intéresse. Et c'est vraiment en 1965 que le tournant se marque. Avant, il parlait des sophistes quand c'était le cas, comme des vilains, des gens à négliger, etc., et des charlatans plutôt qu'autre chose. Donc, c'est en 1965 qu'il se pose vraiment la question, et qu'on sent un tournant, un tournant important qui va mener, je crois, en 1972, au savoir du psychanalyste. Et c'est cette année-là qu'il dit, donc, c'est une citation, « Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut, en 1965. » Donc, c'est un sophiste moderne, et grâce au sophiste, il va pouvoir critiquer le principe de non-contradition d'Aristote, et faire tenir ensemble, comme l'inconscient le fait, il n'a pas le principe de contradiction, faire tenir ensemble dans une même phrase, pourquoi pas, à la fois le fait qu'il fait nuit maintenant, et qu'il y a un beau soleil. Si un analysant te dit ça, tu ne vas pas le reprendre dans une logique cartésienne en lui disant, « Ah non, non, ça, ce n'est pas possible, c'est une contradiction logique. » Non, tu laisses venir cette contradiction, c'est autre chose que tu écoutes. Donc, ce savoir-là, tu le laisses de côté à ce moment-là. Tu t'intéresses à une autre dimension du discours quand tu écoutes. Alors, maintenant, vient l'autre question, qu'est-ce qui va nous permettre de dire, qu'est-ce qui va nous permettre de distinguer un effet sophistique et l'acte psychanalytique ? En quoi le savoir du psychanalyste n'est pas seulement le savoir du sophiste ? Voilà. Et c'est là que cet opérateur que j'évoquais au tout début, mon premier petit jalon, c'était ce rapport à la jouissance, à ta propre jouissance. C'est comme si le sophiste, lui, n'avait pas analysé ou questionné son rapport à la jouissance. Il met en acte quelque chose, ça marche. Ça peut être de la suggestion, mais il ne sait rien de sa propre jouissance à lui, il ne sait rien de la façon dont ça se passe. Et c'est là que, même s'il y a cette prise en compte commune pour le sophiste et le psychanalyste de la dimension de l'énonciation par rapport au dit, au signifié et à tout ça, là, je crois que c'est vraiment qui va le mettre au travail puisque après 65, comme je le disais tout à l'heure, nous avons l'acte psychanalytique. Après, il y a sa proposition en 67 de la passe. L'acte psychanalytique vient juste après, pardon, la proposition de la passe puisque c'est 67, 68 et là, on arrive en 72. Lacan passe une étape, à mon avis, c'est sa rencontre avec Souris, avec Pierre Souris, le mathématicien qui va venir jusqu'à la fin de ses séminaires l'assister et qui l'initie. Ce jour-là, c'est en février 1972, Souris lui apporte un nœud borroméen, lui montre un peu ce que c'est et il n'en, ne s'en saisira vraiment qu'en 73, c'est pour ça qu'on dit un peu parfois que le tournant c'est en 73 et ça va continuer, éclore, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça, éclore n'est pas le mot exact, mais ça va apparaître, enfin, la suite de ce mouvement-là apparaît avec le symptôme, comme on le dit aussi, le tournant du symptôme, ce n'est pas le tournant du symptôme, c'est le même mouvement et ce qui se met en place avec le savoir du psychanalyste et le nœud borroméen, ça aboutira au symptôme avec Joyce et le symptôme étant, grâce au nœud borroméen, ce qui va faire tenir justement la structure. Bon, je vais laisser ça de côté parce que… Je voudrais qu'on puisse préciser un petit peu plus cette différence entre le savoir du sophiste et le savoir du psychanalyste parce qu'il y a quelque chose, il y a justement la position de psychanalyste que le sophiste n'a pas. Il y a une écoute chez le psychanalyste que le sophiste n'a pas. Il y a le savoir de l'inconscient que le sophiste ne sait pas. Oui. Oui. Ce sont vraiment deux écoutes, disons, tout à fait différentes. Oui. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors… tout à fait. Mais disons que le sophiste se met… il y a beaucoup de sophistes à mon avis parmi les psychothérapeutes et même ceux qui se disent psychanalystes à l'heure actuelle, ils se mettent en position d'écoute et ils n'ont pas, ce que tu viens de dire, très très bien, accès à ce savoir-là encore. Là, il y a un tour de passe-passe. Il ne suffit pas de dire moi je m'autorise et blabla. Au contraire, c'est même tout l'inverse. Bien sûr que ce n'est pas du côté du moi, de la volonté, de l'individu que ça se décide. Bien au contraire, tout ça, ça tombe petit à petit dans une analyse. Tout ce qui est un peu moïque, tout ce qui est un peu lié à ta personnalité, à la personne, à ce qui serait un acte de volonté de dire moi je m'installe maintenant. Il y a beaucoup de jeunes à Paris, j'ai l'impression qui sont un peu dans ce mouvement-là parfois, qui croient… moi je dis qui croient, je ne veux pas avoir l'air trop vieille non plus, mais qui disent en tout cas ça y est j'ai fini mon analyse, je suis à une étape où je m'autorise. Non, ce n'est pas du tout ça s'autoriser. C'est quelque chose qui se décide pour toi, ce n'est pas du tout quelque chose que toi, avec tes idées, ta volonté, ton organisation bien consciente, etc., tu vas décider. Mais bien évidemment que non, c'est comme une vague qui te prend et qui t'emporte ailleurs et ce n'est pas du tout dans la maîtrise et dans le « je décide que ». Non, ça se décide pour toi. Ça fait que ça devient possible, ça s'autorise, c'est ouvert maintenant. Tu as vu de quoi il s'agissait en quelque sorte. c'est difficile de mettre des mots dessus. Il y a quelque chose qui s'éprouve du côté de… Enfin, du moins, pour moi, je ne peux parler qu'avec mes mots, il y a quelque chose qui peut s'éprouver du côté de l'inexistence de l'autre. Il y a quelque chose de cette consistance de l'autre qui, même si intellectuellement tu critiques, etc., qui est là dans la relation à l'autre, dans ton fantasme. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience qui s'éprouve et qui fait qu'après, il y a cette inexistence de l'autre. C'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est quelque chose qui se vit à ce moment-là et de ce fait-là, ça se décide, mais ça se décide tout seul. Ce n'est pas toi qui décide quoi que ce soit. Ça t'arrive à la limite sans même que tu aies pensé que ça allait t'arriver à ce moment-là. Bon. Pour chacun, c'est singulier de toute façon, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais là, je fais un petit aparté, enfin pas un aparté, mais c'est un petit détour par rapport à l'analyste et au psychanalyste et au sophiste ou à celui qui pratique la psychanalyse et à celui qui pratique la sophistique, qui se met en posture de sophiste. Ce que le sophiste ignorerait dans cette opération-là, même si le langage a des effets, comme dans l'hypnose ou la suggestion, ce que le sophiste ignorerait à ce moment-là, c'est sa propre jouissance dans cette opération et c'est son propre rapport au savoir que tu évoquais qui est encombrant, etc. Il est dans un autre rapport que celui qui en sait quelque chose et qui va prendre la posture du psychanalyse, enfin qui va pratiquer la psychanalyse. Il est dans un rapport avec la langue d'une manière tout à fait différente qu'un psychanalyste. pourrait peut-être situer le sophiste et son rapport à la langue du côté de ce que ça aboutit à une psychothérapie. Oui. Pourquoi pas. Différence du rapport du psychanalyste à la langue. Oui. Le savoir du psychanalyste en relation à la langue. C'est tout à fait parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir des effets de la langue comme tel. Tu es d'accord ? Ce n'est pas juste de savoir sur l'énonciation et l'énoncer et la... Bien sûr. Bien sûr. Dire et du dit sinon une position. Oui. Oui. D'accord. et parler de cette position c'est compliqué. Oui. 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 C'est ce que je viens de dire là par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui serait comme pour le sophiste. Il a bien pigé qu'il s'agit de parler pour parler et que ce n'est pas juste les dits DITS le S2 de l'analysant enfin du parlant qui compte. Ça il a bien pigé ça le sophiste mais il n'y a pas que le fait de parler pour parler il y a ensuite une façon d'être sans la jouissance de ce que dit l'autre. Quand tu pratiques la psychanalyse tu n'es plus dans cette posture de jouissance de l'écoute de l'autre. Il y a quelque chose qui s'est vidé de ce côté-là et c'est là que effectivement c'est ton rapport ta relation ta propre relation au grand autre à ce qui est supposé le grand autre que ça tombe tout ça c'est même pas que ça tombe c'est que il n'y a pas il n'y a pas c'est comme ça c'est comme ça mais c'est quand même une épreuve très singulière qui est le terme logique d'une cure et beaucoup ne sont pas passés par là ça s'entend ça se voit et ça n'empêche pas d'exercer la psychanalyse ou du moins d'écouter de se mettre en posture d'écoute mais il y a effectivement je le constate à Paris ailleurs je ne sais pas mais j'imagine que ce sont les mêmes mouvements il y a beaucoup ne serait-ce qu'en raison des difficultés de vie économique actuelle il y a beaucoup de gens qui ont un diplôme de psychologue ou un diplôme d'autre chose et qui ne trouvent pas de travail dans les sciences humaines et à ce titre démarrent avec un statut légal d'auto-entrepreneur on appelle ça comme ça maintenant alors qu'avant on était dans un autre statut qui s'appelait un statut libéral on s'installait en indépendant et maintenant c'est devenu très très facile alors que c'était très compliqué avant c'est devenu très facile pour n'importe qui tu le fais sur internet on te donne un numéro une autorisation nationale un numéro pour avoir le droit de travailler et basta c'est terminé donc c'est très facile beaucoup beaucoup s'installent et beaucoup sont se disent psychanalystes mais sont des psychothérapeutes oui ils pensent que la personne va aller mieux ils pensent qu'ils vont soigner la personne d'une certaine façon même s'ils disent bien qu'ils ne soignent pas ils pensent que l'écoute est liée au bien de la personne serais-tu d'accord en dire que le savoir du sophiste c'est un savoir des effets du dire des effets de la langue mais sans savoir sur l'inconscient et la manière comment il se manifeste parce que l'image est parce que un sophiste ne va faire aucun cas un lapsus un équivoque un néologiste oui aucun cas peut-être peut-être pas c'est pas là que ça va se jouer en tout cas voilà c'est dans ce pourquoi il écoute et ce pourquoi il se fait payer s'il se fait payer c'est l'objectif c'est l'objectif qui n'est pas le même l'objectif de l'analyste ne serait pas le même que celui du sophiste à ce moment-là le sophiste il n'a pas la même idée c'est pas la même relation oui il n'est pas dans une position d'analyste oui il n'est pas de la même manière parce que quand tu parlais au début des sophistes qui connaissent et qui connaissaient dans la Grèce les effets de la langue et qui travaillaient sur cela en sachant qu'il y a à partir de la langue il y a des effets un exercice mais ce n'est pas ce n'est pas les mêmes effets que l'effet de la l'analyste j'imagine oui oui en tout cas c'est pas la même chose c'est pas la même chose il y a effectivement comme tu le disais un savoir de l'inconscient qui échappe oui au sophiste ça veut pas dire que quand il n'entend pas un lapsus il ne s'y accroche pas il ne s'en sert pas si il s'en sert mais il s'en sert dans un dans un but qui est différent je pense le sophiste c'est plus quelqu'un qui va jouer de la relation de son emprise de la séduction et qui se décale alors le psychanalyste aussi il se décale de la relation c'est dit symétrique mais il joue justement du fait qu'il va se décaler comme quelqu'un par exemple ça c'est donné à tout le monde qui qui te demande si tu peux lui porter un sac ou si tu peux lui donner l'heure et la personne te répond oui mais ne te donne pas l'heure ou ne porte pas le sac mais elle peut te donner l'heure ça veut pas dire qu'elle le fait tu vois il y a un changement de registre là tu réponds sur une partie de la phrase tu réponds pas sur toute la phrase tu réponds pas celui qui demande il a un objet en tête il veut savoir l'heure et l'autre répond sur un autre objet sur le fait qu'il peut lui donner l'heure qu'il a l'heure mais qu'il ne la lui donne pas donc on est sur deux registres différents alors que la pratique de la psychanalyse certes c'est complètement dissymétrique on est aussi sur des registres différents mais pas seulement sur ce registre de jouer sur le langage on est sur le registre de faire dire de faire évider la parole de faire répéter 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 aussi longtemps que ce sera nécessaire tant que ça ne se dénoue pas de faire répéter de mettre en jeu sa parole c'est souvent une souffrance avec il y a de la jouissance qui est liée au fait de parler mais il y a aussi souvent c'est difficile d'une cure de psychanalyse c'est des moments parfois très douloureux très difficiles donc la posture de psychanalyse c'est pas une posture facile c'est très difficile c'est quelque chose d'exigeant comme si le sophiste restait dans le voilement de quelque chose comme si pour le sophiste ça restait voilé il y a un insu de son acte il y a bien un acte de parole il y a bien quelque chose qui se joue et qui a des effets dans la réalité et pour la personne qui est venue le solliciter c'est plus pareil ce n'est plus pareil après et avant il y a quelque chose qui peut changer c'est comme avec l'hypnose c'est comme dans beaucoup de psychothérapie c'est comme dans la suggestion c'est comme dans des manœuvres commerciales où c'est une question de discours de charlatanisme parfois mais tu te laisses emballer tu te laisses embobiner par le discours de l'autre et tu achètes le produit sur les foires ça marche comme ça les bonimenteurs il y a l'écoute de la langue et il y a la façon dont tu utilises la langue en un seul mot alors ça c'est quelque chose d'assez rigolo en quelque sorte c'est quelque chose qui l'expression en elle-même elle est apparue pour la première fois en en 72 au tout début du séminaire le savoir du psychanalyste on y revient puisque c'est notre propos aujourd'hui et la langue en un seul mot c'est la première fois que ça apparaît dans ce séminaire-là puisque justement Lacan fait un lapsus et il voulait parler du vocabulaire de psychanalyse de la planche il se trompe il parle de la langue qui avait écrit le dictionnaire de philosophie et au lieu de dire la langue il dit la langue là la langue donc la langue en un seul mot et il dit dorénavant je l'écrirai toujours comme ça c'est très très bien finalement la langue c'est ça oui etc et c'est à partir de là que ça continue et après effectivement il s'en servira de plus en plus donc cette écoute de la langue c'est une certaine façon dont la langue plus loin en deux mots est mise en acte par chacun c'est son propre rapport à la langue qui est en jeu quand on utilise un seul mot donc bien sûr que je n'écoute que ça chez les analysants bien sûr que c'est la façon dont ils parlent ce sont les mots qu'ils utilisent ce sont les silences ce sont les ratages les lapsus ce sont les accents parfois les intonations qui me guident et qui sont en quelque sorte un passage qui sont une expression de la langue en un seul mot on n'écoute que ça je dirais parce que Lacan se sert de plus en plus de la façon dont il va jouer triturer tordre la langue faire des jeux de mots et en même temps ils fabriquent les nœuds boroméens donc à partir de 72 et ça c'est intéressant peut-être en conclusion donc avec le savoir du psychanalyste on sent quand même qu'il y a là tout un travail autour de RSI et de ce qui s'appellera d'ailleurs le séminaire RSI les noms du père RSI le symptôme etc et c'est dans l'insu qu'il finira quand même par reprendre ce qu'il appelle le savoir des langues et accent aigu au lieu de dire le savoir des langues des plus loin langues il va appeler ça le savoir des apostrophes et langues en un seul mot donc ce n'est plus la langue en un seul mot c'est et langues et le savoir des langues comme il le dit et il dit le seul savoir c'est le savoir des langues finalement au bout du bout du bout il en arrive à ça et c'est là qu'il travaille beaucoup avec les tresses avec le nœud borroméen avec souris avec thomé et c'est dans ces moments là quand même qu'il considère et je pense que ça commence en 72 et que ça aboutit au moment de conclure à ce fameux séminaire soit l'insu soit le moment de conclure qui sont quand même très très précieux et tout à fait passionnants et c'est là que le réel il le définit il le présente comme un tissu comme le tissu de justement ce qui va se tisser dans une tresse ou se nouer dans un nœud et à partir du moment où on essaye de voir comment ce savoir du sophiste ce savoir de la langue et ce savoir du psychanalyste s'articule par rapport au sophiste c'est assez clair parce qu'on voit bien à un moment donné effectivement c'est comme si le grand autre restait toujours consistant que le sophiste n'avait pas accès à un certain savoir de l'inexistence du grand autre le sophiste n'a pas accès à ce que serait un acte éclairé comme le dit Hallouge dans un de ses ouvrages récents le sophiste n'a pas accès à sa propre à ce qui est opérant dans son acte même s'il y a un acte qui a des effets ça c'est relativement enfin j'ai passé quelques années là-dessus quand même à lire beaucoup de choses pour en arriver à dire ça un peu vite mais c'est plus facile par rapport à la langue le savoir de la langue en un seul mot ou de la langue en deux mots parce que finalement c'est quand même un peu pareil le savoir du psychanalyste comment effectivement c'est très proche mais ce n'est pas la même chose non plus donc on peut aussi reprendre certains points par rapport à ça mais pour ce soir ça ferait peut-être un petit peu tard parce qu'on a déjà dépassé le cadre autorisé en quelque sorte le cadre qui nous était imparti alors je te remercie c'est tout à fait tout à fait passionnant parce que vers la fin effectivement on voit bien comment l'objet A ça devient la voix A A privatif en français la voix devient A voix il n'y a plus de voix la mûre devient A l'amour devient A mur le regard devient A regard la pensée il dit A pensée et il joue avec cet objet petit A donc ça c'est du savoir de la langue mais en même temps c'est du savoir du psychanalyste qui met l'objet petit A comme je disais tout à l'heure en position de cause et donc qui produit du sujet et ça c'est une structure de discours propre au discours analytique et au dispositif de la cure or le sophiste n'est pas dedans il n'est pas dans ce dispositif mais par contre le savoir de la langue bien sûr qu'on ne travaille qu'avec ça et avec l'équivoque et l'équivoque elle apparaît au niveau des sons c'est l'homophonie c'est l'exemple que tu citais elle apparaît au niveau de la grammaire et là les exemples ne manquent pas pour jouer sur les négations sur les effets de mots placés avant après tous les effets de grammaire de mode comme le subjonctif et puis sur aussi on n'en a pas parlé les équivoques logiques les paradoxes comme celui d'Épimédine le crétois c'est le troisième point qu'il signale dans l'étourdi et les trois points nœuds de l'équivoque il le pose à l'étourdi en 72 donc c'est le savoir du psychanalyste et jusqu'à la fin de sa vie et de son séminaire il en restera finalement à ça on en sera toujours à ce savoir de l'équivoque qui est le le savoir qui qui est la psychanalyse et la psychanalyse c'est ce savoir-là c'est un savoir de l'équivoque on pourrait dire d'une certaine façon merci beaucoup et à la prochaine merci un grand merci à toi et à la prochaine avec plaisir ciao au revoir et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?